Salut tout le monde, c'est Romain pour vous parler de cyber. Pour info, cette semaine, la police australienne avec le FBI a réussi une opération énorme d'espionnage des criminels du monde entier. Et en plus d'être absolument gigantesque, l'opération était très intelligente. Si les criminels organisés arrivent encore à échapper à la police aujourd'hui, c'est parce qu'ils protègent leur communication. Ça empêche la police de les écouter et de démasquer leur réseau. Pour ça, ils utilisent des téléphones spéciaux. Avec rien dessus, juste une messagerie chiffrée. Comme ça, c'est super sécurisé. Pour faire tourner la messagerie chiffrée, il faut bien des ordinateurs quelque part dans le monde. Et si jamais la police arrive à retrouver cet ordinateur, elle peut déchiffrer absolument toutes les communications. C'est déjà arrivé plusieurs fois, et ça a déjà permis de démanteler plein de réseaux de criminels un peu partout dans le monde. Donc c'est un peu un jeu permanent du chat et de la souris. Entre d'un côté les criminels qui cherchent à échapper à la police, et de l'autre côté la police qui cherche à retrouver les ordinateurs sur lesquels il y a les messageries chiffrées pour démasquer les criminels. Du coup, pour revenir à notre actu, en 2018, la police australienne avait déjà démasqué la messagerie Phantom Secure. Et là, ils ont eu une idée de génie. Ils savaient qu'au moment de stopper Phantom Secure, tous les criminels qui n'ont pas été arrêtés allaient chercher une nouvelle messagerie chiffrée. Donc plutôt que de toujours jouer au chat et à la souris, pourquoi ne pas pousser les criminels vers une nouvelle messagerie chiffrée, sécurisée, anonyme, mais qui est secrètement créée par la police australienne ? C'est tout l'objet de l'opération Ironside. Du coup, la police australienne, aidée du FBI et d'Interpol, a créé Anom, une nouvelle messagerie chiffrée, pour échapper à la police. Sauf qu'il y avait un informateur dans l'équipe d'Anom qui a permis de faire passer certains messages par un ordinateur qui appartient au FBI et un autre qui appartient à un autre pays européen. On ne sait pas encore lequel c'est. Comme ça, une bonne partie des messages étaient déchiffrés par la police et envoyés à Interpol. Et Anom a super bien fonctionné pendant 3 ans. Notamment au moment où la police française a stoppé en croix de chat, et bien beaucoup de criminels se sont mis à utiliser Anom. Mais récemment, certains criminels se sont rendus compte qu'il y avait des messages qui partaient vers les US. Donc la police a été obligée de réagir très vite, et de refermer les mailles du filet. Au total, c'est plus de 800 criminels qui ont été arrêtés, et 48 millions de dollars ont été saisis, avec 250 armes à feu et 38 tonnes de drogue. C'est énorme. Ça a même permis de toucher des groupes célèbres, comme la mafia italienne et certains gangs criminels en Asie. Donc cette opération est vraiment incroyable, parce que c'est la première fois que la police tend un piège aussi gros pendant près de 3 ans.